Chevaux et psychos, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 1, épisode 7. David Delapalme, praticien en IEPI, le modèle IGALA appliqué à l'addictologie. Bien, écoutez, je vous souhaite tous une bonne après-midi et je suis heureux d'être ici. Et je remercie nécessairement de m'avoir invité pour vous parler de mon expérience de thérapie avec les chevaux. Je m'appelle David Delapalme. Alors j'ai mis toutes mes accréditations, tous mes diplômes, tous mes machins comme ça, vous serez rassurés. Je les mets sur le mur derrière ma chaise, dans mon cabinet, comme ça les gens sont également rassurés. Mais ça n'assure pas la compétence comme on a répondu ce matin, ce qui est vrai. Mon cabinet, j'ai deux entités. Une qui s'appelle Absenar, qui est basée à Paris et qui se concentre surtout sur les problèmes d'addiction. On fait du conseil, de la thérapie et de l'éducation. Nous intervenons dans les grandes écoles, dans les universités. Nous faisons de la prévention principalement. Donc le cabinet appareil s'appelle l'ACNA. Et j'ai également un deuxième cabinet parallèle qui s'appelle Chevalier Delapalme. Counseling est un mot anglo-saxon qui englobe un peu de psychothérapie. C'est un peu de la même veine. Et je travaille à Londres, à Paris et à Bruxelles. Principalement parce que le modèle qu'on utilise en addictologie est un modèle anglo-saxon qui existe très peu ici en France malheureusement, où on résiste encore beaucoup à cette approche. Alors, qu'est-ce que l'addictologie ? L'addictologie, c'est un... Curieusement, ce sont les Français qui ont inventé ce mot. Ils adorent les spécialités. Donc, les anglo-saxons étaient un peu surpris. Mais enfin, c'est tout ce qu'il y a à voir avec les soins aux addictions. Et l'addiction est une maladie. Ce n'est pas un travers moral ou social. C'est une maladie. Il y a des origines génétiques et des origines environnementales. L'étymologie du mot addiction, ce n'est pas une étymologie anglo-saxonne du tout, qu'on pourrait le penser. C'est bien du mot latin, du verbe latin addictere, qui était sous le droit romain. C'était une personne qui devait se mettre en esclavage pour la personne à qui elle ne pouvait plus payer ses dettes. Donc, la notion d'esclavage dans la maladie de l'addiction est très importante. Et qu'on devient esclave soit d'un produit, d'une substance ou d'un comportement où les deux ou plusieurs addictions mélangées, ce qui est très très souvent le cas. Comment dire ? On l'a défini, nous, comme une maladie des émotions. Je veux dire, l'approche qu'on voit le plus souvent, c'est quelqu'un qui boit trop, quelqu'un qui prend de l'héroïne, de la cocaïne, on le sèvre et le problème est réglé. Le problème n'est pas du tout réglé. C'est simplement l'alcool, la cocaïne, l'héroïne, ou une addiction au jeu, ou aux achats compulsifs, ou au travail, ou quelquefois le sport. Enfin, on a à peu près 16 différentes addictions que l'on traite. Ce n'est que le symptôme. Alors, si on traite que le symptôme, on n'a pas fait le boulot. Et donc, il faut aller en dessous, et vraiment aller chercher ce qui se passe en dessous, qui fait que cette personne a adopté un comportement ou une substance comme moyen de défense sur les attaques de la vie, de la vie courante. Et c'est principalement un problème émotionnel. Et c'est très souvent lié à des problèmes d'attachement dans la tendre enfance, qui se sont mal sécurisés, et qui produisent des individus qui ont trois caractéristiques. C'est une énorme sensibilité, en général, une grande anxiété, et une certaine sous-estime d'eux-mêmes. Avec la rencontre avec un produit ou un comportement, tout d'un coup, pouf, ça marche. Les adolescents, peut-être, qui ont peur d'aller inviter une jeune fille à danser, ou quelque chose comme ça, boire quelques coupes de champagne, et le bout, c'est parti, je peux aller lui demander. Et ça peut engranger, aller plus loin, aller plus loin, plus loin. Donc, tout le monde n'est pas addict. Je ne vais surtout pas me culpabiliser. On pense qu'il y a à peu près 10% de la population qui a un problème avec des substances ou des comportements, dont 5% ont vraiment cette maladie. Donc, ça fait déjà des chiffres énormes, qui sont très, très mal pris en charge ici, en France, parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures, et les structures sont petites, et donc, il y a énormément de demandes. Et donc, voilà, les émotions, c'est principalement des personnes qui sont en difficulté avec le ressenti, le pouvoir exprimer ses émotions, et qui ont été sous-tendu par des problèmes d'attachement, c'est-à-dire une grosse difficulté à développer des relations avec les autres. Quand on regarde le parcours d'un addict qui va jusqu'au bout d'une addiction active, la principale conséquence négative, c'est un isolement total. Il n'y a plus de relations, il y a une relation avec sa bouteille, ou sa sereine, ou quoi, et c'est fini, terminé. Et le monde extérieur n'existe plus. Et il fera tout pour... Et sa relation est principalement avec son addiction. Cette maladie a été... On a... Les pays anglo-saxons s'y sont attaqués bien avant nous. On a, j'ai entendu ce matin, on a énormément de retard ici en France, pour des raisons du corps médical, enfin du... Comment dire ? Culturel. Enfin, on a le vin ici. Le vin est... Le pinard... Il y a un gros pourcentage de la population française qui pense qu'il n'y a pas d'alcool dans le pinard. Donc... Dans le champ-au-lis. Oui, dans le champ-au-lis. Il y en a un petit peu. Donc, les anglo-saxons s'y sont attaqués, et la seule manière qu'ils ont trouvés... C'est une maladie qu'on n'en guérit pas. Si je veux résumer très rapidement, on a tous des cellules potentiellement cancéreuses, ou potentiellement inutiles. Le truc, c'est de ne pas les réveiller. Maintenant, si on fait rencontrer le produit, boum, ça part, et ça part en rue quelque part. Donc, le seul moyen d'arrêter cette maladie, c'est l'abstinence totale. Ce qui est très, très, très mal vu ici. Oh là là, quelle catastrophe, quelle perte de liberté, c'est abominable, je vais être malheureux au restant de mes jours. On peut regarder l'abstinence comme un choix aussi, parce que ça peut ouvrir des possibilités énormes de qualité de vie également. Donc, le modèle Minnesota qui a été inventé aux Etats-Unis, dans l'état du Minnesota, en 1949, est la rencontre d'un psychiatre avec l'hôpital psychiatrique de l'État, où il y avait un étage, où tous les alcooliques étaient, comment dire, étaient parqués, et fermés à clé. Je n'ai pas le droit de sortir. Et ce psychiatre a eu l'idée de faire venir les alcooliques anonymes du coin, qui étaient les gars en rétablissement, qui ne buvaient plus, et il a ouvert les portes de son étage et il les a fait rencontrer, c'est vrai à l'alcoolique, et il s'est aperçu que beaucoup d'entre eux se rétablissaient eux-mêmes. Les rencontres ont été extraordinaires. Et de là sont partis des centres de traitement qui appliquent exactement ce modèle-là. Donc ce n'est pas un modèle médical. Il y a des médecins, il y a des psychiatres qui rentrent plus en tout, et il y a surtout des thérapeutes qui sont spécialisés, ce qu'on appelle des conseillers en addiction, qui sont eux-mêmes des anciens, des anciens du genre, des anciens dans le bien, qui ont arrêté et qui se sont formés et qui ont un diplôme tout à fait validé, validant. Et cette relation qui s'instaure entre celui qui est passé par là et qui sait s'en sortir et qui peut passer le message est extraordinaire. En plus, il y a évidemment les fraternités d'alcooliquais anonymes et de narcotiques anonymes qui sont là aussi en soutien avec les réunions. Donc c'est de renouveler un lien. Alors c'est le principe du modèle ISOTA. Donc je voulais vous parler de ça et passer à la suivante. Alors, il vous parlait de la galère. Alors pourquoi j'utilise l'équithérapie dans ma pratique ? Mon cabinet est privé, tout à fait confidentiel. Je ne suis pas du tout affilié avec la sécu, ni rien du tout. Et j'ai... Quand moi-même, je me suis fait soigner, parce que j'ai oublié de vous dire, moi-même, je suis en rétablissement depuis 20 ans, je me suis fait soigner aux Etats-Unis il y a 20 ans et j'ai eu la chance de m'en sortir. J'étais banquier d'affaires avant. Je suis... J'ai fait psycho, enfin, j'enseigne maintenant à la fac de médecine à côté, à Descartes, un cours en addictologie sur les méthodes qui sont pratiquées dans les pays anglo-saxons. Et cette méthode existe aussi dans beaucoup d'autres pays d'Europe comme la Scandinavie, au Portugal, ça marche du tonnerre. Il n'y a que la France qui joue à Astérix. Il résiste encore. C'est pour ça que je travaille à Paris parce que c'est un déjeuner. Et donc, je me suis intégré... Alors, les centres de traitement connus et reconnus aux Etats-Unis et en Angleterre utilisent l'équithérapie dans le cadre résidentiel. Vous allez pour un mois de traitement, vous aurez droit à 4-5 séances d'équithérapie. Avec le modèle EGALA principalement, parce que c'est un modèle qui a été mis en place aux Etats-Unis et l'association a été fondée en 1999, donc elle est relativement jeune. Les principes sont... Les principes sont... On travaille en équipe. OK ? Alors, d'abord, on utilise les chevaux et on travaille en équipe. Ce qui veut dire qu'il y a un thérapeute, un psychothérapeute et un spécialiste du cheval qui travaillent tous les deux avec le patient, le client, ou le groupe ou la famille. Ce qui veut dire que le psychothérapeute s'occupe du patient, le spécialiste du cheval s'occupe du cheval. On utilise principalement... Alors, tout se passe sur le sol. On ne monte pas les chevaux et donc, il n'y a pas du tout d'interaction montée avec le cheval. On n'a pas besoin de savoir monter un cheval. Et troisième chose, le... Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, donc c'est... C'est l'interaction entre le cheval et le patient qu'on l'ont... Alors, le psychothérapeute, je vous ai dit, suis le patient, regarde la communication verbale, surtout non-verbale. Moi, quand j'ai commencé mes études de psychologie, on m'a dit, c'est pas ce que le patient dit qui est important, c'est ce qu'il dit pas. Donc, on a beaucoup de non-dits dans ces séances. Donc, les... Et le spécialiste du cheval, ce que du cheval est surtout, voilà ce que j'ai oublié, de la sécurité. On lâche, quelquefois, jusqu'à 4 ou 5 chevaux à la fois dans un manège et donc, il faut s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui... Voilà, s'il y a un danger quelconque, qu'il faut intervenir immédiatement. Donc, si on est seul, on est moins bien équipé, évidemment. Et les deux, l'équipe de deux peut s'échanger ces informations. Et à la fin de la séance, c'est en général 15 minutes, à peu près, ce sont des exercices qu'on fait de faire. qu'on fera un débriefing pour analyser ce qui s'est passé. Un truc très important, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer. On y va avec une directrice et puis ce sont les chevaux qui font le boulot. Ce n'est pas les thérapeutes ou le spécialiste du choix. On n'a aucune idée de ce qui va se passer dans le manège. Alors, pour faire le lien avec ce que je vous ai dit sur les addictions qui est une maladie des émotions, on part du principe que les chevaux sont des animaux qui sont dans le ici et maintenant. Ils sont dans le présent. Pourquoi ? Parce que ce sont des animaux qui ont vécu surtout dans le passé et le passé lointain en orde. Je crois que c'est le bon mot. On ne dit pas trop beau. Ils étaient ensemble. L'homme est intervenu pour les domestiquer et s'en servir pour le travail, pour le voilier, pour le lager. Enfin, bref. Et c'est devenu un animal extrêmement utile. Donc, on reprend on revient à l'idée du cheval en troupeau ou en orde. Donc, on en lâche quatre ou cinq. Et on voit qu'est-ce qu'ils font ensemble. Alors, il y a une grande variété. Il y a souvent un dominant, un dominé, il y a mâle, femelle, il y a des blancs, des noirs, des couleurs. Et donc, on peut travailler avec cette variété. Et avec ce qui se passe dans le manège, on utilise un outil extrêmement important qui est la métaphore. Ça vous fait penser à quoi ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Ils sont tous au fond. Je suis arrivé dans le manège et peut-être que j'avais peur parce qu'il y en avait quatre ou cinq, ce sont des grands animaux, puissants. Je ne sais pas ce qu'il va se passer donc je veux peut-être qu'il y a des doucements. Ils le sentent tout de suite parce que comme ils ont été chassés par l'homme, ils ont été domestiqués, leur seul moyen d'information c'est d'être présent dans le moment présent. Comme je vous ai dit que les addicts ont des gros problèmes d'émotion, ça marche. Comme je vous ai dit que les addicts avaient des gros problèmes d'émotion, le cheval est un miroir de ses émotions. Donc, comme ils ont beaucoup, beaucoup de mal à reconnaître leurs propres émotions, on peut leur dire mais qu'est-ce qu'il fait le cheval ? Qu'est-ce qu'il peut ressentir ? Donc, en le voyant devant eux, ils peuvent reconnaître ce qui se passe en eux. Et c'est extraordinaire parce que ça se passe assez rapidement et la preuve est devant leurs yeux. Et donc, on travaille avec des individus ou des groupes d'individus, des couples et des familles parce que 4 ou 5 chevaux peuvent représenter une famille. On leur fait faire des exercices bien précis. Très simple. Très, très simple. Alors, je vais continuer. Alors, voilà, pourquoi les chevaux, c'est un peu ce que je vous ai expliqué. Comme c'est trop petit sur mon écran, j'espère que vous pouvez voir ce que j'essaye de vous dire. c'est vraiment essentiel de savoir que dans ce modèle, le cheval est au centre. Nous, on n'est que des, comment dire, des accompagnants ou des facilitateurs. ça serait peut-être le bon mot à utiliser. Et donc, je vais vous donner un exemple. On va aller un peu plus loin. Voilà, comme je vous ai dit, on utilise donc l'équithérapie en individuel, en groupe, en famille ou en couple jusqu'à 4 ou 5 chevaux ou poney en liberté dans un manège couvert ou à ciel ouvert selon la météo. L'équipe thérapeutique est un psychothérapeute et un spécialiste du cheval et on travaille sur les émotions. On utilise les métaphores et l'élément que j'avais oublié et qui est là, on est axé sur des solutions. Quel est le but de la psychothérapie ? C'est d'aider les personnes à changer. S'ils se trouvent dans une situation qui ne leur convient pas ou ils souffrent et tout ça, le rôle du thérapeute c'est de leur faire apercevoir ou d'essayer de les sensibiliser sur des solutions et des changements qu'ils pourraient effectuer dans leur mode de vie ou dans leur façon d'être pour aller mieux. Donc c'est très important qu'eux voient avec les changements ou l'interaction avec le cheval et qu'ils s'apercevraient de leurs émotions et que finalement peut-être que l'héroïne va les tuer mais les émotions ne vont pas les tuer et que de s'apprivoiser ces émotions est un chemin de solution pour aller mieux dans leur vie et peut-être pouvoir vivre sans avoir besoin de recours chimiques, de drogue ou d'alcool ou de comportements qui peuvent avoir des conséquences tellement négatives et tellement néfastes dans la vie. Donc c'est vraiment un moyen et comment dire un outil thérapeutique qu'on utilise qu'on incorpore dans notre prise en charge dans le cabinet alors tous les patients ne sont pas on ne leur fait pas tous faire de l'écothérapie si il y en a qui disent moi les chevaux j'en ai une peur bleue je ne veux absolument même pas les regarder ok on n'insiste pas on utilisera autre chose on a heureusement beaucoup d'autres outils à leur offrir mais on s'est aperçu que cette méthode et cette pratique on faisait des bons en avant très très rapides on ne fait pas de l'écothérapie sur le long terme ou le moyen terme c'est 4-5 sessions juste pour s'apprivaser ses émotions donc c'est pas on ne l'utilise pas sur la longueur c'est un outil qu'on utilise pour les aider à avancer alors je vais vous montrer simplement des photos d'une séance d'équithérapie ça se passe là à Bagatelle au bois de Boulogne j'ai la chance de pouvoir utiliser des manèges là-bas mais il faut faire venir les chevaux on a accès à des vieux polos pardon des poneys de polos donc des poneys de polos à la retraite donc on les utilise qu'ils ont encore leur utilité et et donc voilà ça c'est un couple et l'exercice c'est alors un couple avec le si je me rappelle bien le le monsieur était un alcoolique qui avait arrêté de boire qui avait été ensemble de traitement et on faisait du suivi post-traitement avec lui il est là avec sa femme qui elle n'avait rien compris à ce qui s'était passé avec son mari c'est un type extrêmement brillant qui réussit enfin qui réussit très bien dans la vie mais très alcoolique il allait complètement à la dérive la femme est venue en thérapie elle-même parce qu'elle souffre de ce qu'on appelle la codépendance elle est addict de la maladie de son mari donc elle elle était en pleine collusion avec lui donc il fallait défaire un petit peu ces mécanismes pour l'aider à elle-même se rétablir donc on les a fait travailler ensemble avec des chevaux en l'occurrence des grands poneys et avec des exercices très simples de travail en commun parce qu'ils ne se parlaient plus ils se voyaient à peine quand ils étaient dans une pièce il y en avait un qui était assis dans une chaise et l'autre complètement à l'opposé donc là c'était de les rapprocher de les apprendre à faire quelque chose ensemble et puis de voir comment ils se sont sentis après alors attendez je crois que je vais trop vite voilà ça c'est encore alors là ils se tiennent la main ça ça a été c'est quelque chose je crois qu'ils se sont tenus la main depuis tellement longtemps que là ça a été alors avec un cheval à coûter c'était c'était très fort on a fait le debriefing après alors je travaille comme je vous ai dit c'est un travail d'équipe on a fait le debriefing ce qui est curieux c'est que le debriefing on voit que les chevaux viennent se mêler au debriefing c'est extraordinaire on arrête l'exercice en général on se met en petit cercle on essaie d'analyser ce qui s'est passé comment vous l'avez vécu et très souvent les chevaux sont curieux ils viennent et ils viennent se mettre dans le cercle pour écouter ou ajouter quelque chose c'est formidable on voit qu'ils participent alors je travaille avec avec ma fille Daisy là qui est au milieu en rouge et ma collègue Marie de Noaille et tous les trois on s'est fait donc formé par le modèle Iagala en 2007 avec trois formations une en Angleterre une en Écosse et une en Irlande et avec avec un couple de donc de formateurs Iagala on en a fait donc dans ces au Royaume-Uni on en a fait en Afrique du Sud où il y a un merveilleux centre de traitement et on est tous les trois qualifiés enfin pour pour faire ça et j'ai donc la chance d'avoir des bons collaborateurs quelques quelques chevaux alors tout ça demande quand même une grande organisation mais on en fait une à deux fois par mois on fait une journée ou une grande après-midi où on essaie de rassembler toutes les toutes les personnes qui peuvent qui peuvent en bénéficier et puis on l'organise et on le fait donc c'est pour nous c'est agréable parce qu'on sort du cabinet on peut aller à l'air libre on voit nos chevaux alors je vais vous montrer une photo du alors je suis allé à la convention E-A-Gala pour l'Europe qui s'est passée à Louvain en Belgique en 2011 et en bas à droite est la grande directrice d'E-A-Gala qui nous exposait alors vous voyez les chevaux il y a des des barres d'obsac qui sont par terre qui font partie d'exercices qu'on peut faire et j'arrive à la fin je vois que j'ai une minute et demie et je alors j'ai anticipé enfin les questions je suppose après après les autres présentations je voulais simplement vous signaler nos sites internet aller sur le site E-A-Gala alors tout est en anglais je suis désolé c'est 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 voilà c'est par contre les sites TACNOW et CDCounseling sont en français en anglais et en français mais si vous voulez en fait plus de renseignements si je peux vous aider n'hésitez pas à me joindre ok vous pouvez m'appeler ou me laisser un message sur le sur le site sur nos sites de 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 cabinet et je vous répondrai avec grande avec grande joie parce que je suis je suis très enthousiaste de cet de cet outil parce que on en voit des résultats absolument extraordinaires donc je veux dire moi je base ma pratique sur les résultats enfin sur la théorie on fout de la théorie qu'est-ce qui marche voilà ce qui m'intéresse si ça marche je le j'emploie voilà merci beaucoup je veux dire m'intéresse à m'intéresse